Hi à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où je continue ma suite sur Kubernetes. Comme vous le voyez, j'ai acheté une nouvelle caméra, enfin un nouveau téléphone qui me permet enfin de filmer ma face. J'espère que ça vous plaît. Aujourd'hui, on va parler du Kube API Server, également un composant important de Kubernetes. La fois précédente, on avait parlé de tcd et aujourd'hui donc du Kube API Server. C'est parti. Le Kube API Server, élément très important également dans un cluster Kubernetes. Alors, vous me direz, tous les composants sont importants, c'est vrai, mais il y en a qui le sont plus que d'autres. Et Kube API Server en fait partie. Donc tout d'abord, qui suis-je ? Je m'appelle Nicolas Hugues, alias Krustiak pour ceux qui me connaissent. Je suis Kubernetes Engineer à Proximis et je suis un amoureux du cloud, un fervent croyant de la philosophie DevOps et un expert en automatisation et CICD. Et donc aujourd'hui, je vais encore une fois partager ma passion de Kubernetes à travers un petit tuto ou une petite explication d'un composant de Kubernetes. Tout ça, toujours dans la même optique, c'est d'obtenir ma certification CKA et CKAD. Donc très bientôt, je l'espère. Alors, niveau programme, il sera un peu plus léger que celui pour ETCD. On va voir juste les bases, quel est le rôle du Kube API Server, avec un petit exemple de son utilisation et comment il est utilisé, etc. On va voir aussi rapidement comment l'installer assez facilement, même si je vous conseille d'aller voir Kubernetes Hardware de Kelsey Hightower pour voir vraiment comment ça s'installe, avec les certificats TLS, tout ce qui tourne. En 4, on va voir comment c'est utilisé dans Kubernetes, quel est son rôle précisément. Et enfin, la fin, les remerciements, etc. C'est parti. Donc quel est le rôle du Kube API Server ? C'est un des composants principaux qui gèrent un cluster Kubernetes. Il y a tout qui passe par lui. Ça, il faut vraiment ne pas oublier. C'est très important. Il reçoit donc les requêtes API, puisque comme vous l'avez compris, le Kube API Server est une API. Il reçoit toutes les requêtes API du cluster, des utilisateurs, etc. Il authentifie les requêtes, il les valide, il récupère les données dans ETCD ou il stocke les données également dans ETCD. Il transmet les réponses, donc que ce soit à l'utilisateur ou aux autres composants Kubernetes qui font appel à lui. Et c'est une API. Donc on peut l'utiliser soit via KubeCTL, vous connaissez, mais aussi via Curl, puisque c'est une simple API. Donc on peut faire des appels post, etc. Donc vous voyez, j'ai un petit exemple, un Curl x post sur l'API Kubernetes. Donc ça, c'est pour la création d'un pod. Donc je ne suis pas allé jusqu'au bout, mais voilà, c'était juste pour vous montrer. Et via KubeCTL, ça, vous connaissez. Là, on crée un pod avec un conteneur Nginx à l'intérieur. On verra ça peut-être un peu plus en détail après. Alors en exemple, allons-y. Comme je vous l'ai dit avant, un KubeCTL run Nginx image Nginx pour créer un pod nommé Nginx avec un conteneur Nginx dedans. Ça crée en fait le pod, mais derrière, il y a eu plein d'actions qui se sont passées. Ces actions ont transité par le KubeAPI serveur. Donc quand on fait en fait, on crée un objet Kubernetes, on supprime un objet Kubernetes, on modifie un objet Kubernetes ou alors le KubeSkidouleur appelle également le KubeAPI serveur pour savoir justement est-ce qu'il y a des pods qui doivent être mis sur des nœuds, etc. C'est vraiment le point central des interactions du cluster. Dans notre cas, qu'on a fait le KubeCTL run, on a instancié un pod Kubernetes, pod qui n'avait pas encore de nœud. Ce que je rappelle en fait, c'est le KubeSkidouleur qui va être en charge de trouver un nœud pour le pod que l'on a créé. Et donc le KubeSkidouleur pod, la KubeAPI serveur, voit qu'il y a un nouveau pod qui a été créé et va alors, selon les contraintes qu'on lui a spécifiées, choisir un nœud sur lequel exécuter le pod. Et donc c'est pour ça qu'après, quand on fait un KubeCTL get.po, donc get.pod, c'est juste un raccourci, on voit bien que notre pod a été créé et est running. Pour l'installation du KubeAPI serveur, c'est aussi simple que ETCD pour ceux qui ont vu ma vidéo ou mes slides ou mon article de blog, c'est on télécharge un binaire, donc à ce niveau-là avec W et get. Donc là, attention à la release, c'est pas forcément la bonne, j'ai pris la même que celle qu'il y avait dans Kubernetes The Hardway de Kelsey Hightower. J'ai mis le lien en bas de la slide d'ailleurs, ceux qui aimeraient aller voir. On télécharge le binaire et on démarre le KubeAPI serveur. Dans les faits, c'est tout ce qu'il y a à faire. Il faut savoir que si vous utilisez KubeADM pour bootstrapher votre cluster Kubernetes, le KubeAPI serveur ne sera pas en fait un binaire sur votre VM qui va tourner, etc., comme vous feriez si vous l'installez The Hardway, mais ce sera un pod en fait et sa définition est disponible dans le fichier KubeAPI serveur.yml. Dans le dossier ETC Kubernetes Manifest, c'est là où il y a plusieurs manifestes, même des autres composants qui sont bootstrapés par KubeADM. À gauche, c'est une unit système D qui démarre en fait le KubeAPI serveur. Donc je ne vais pas regarder toutes les options parce que de toute façon, en plus, je ne les connais pas toutes, mais on a les classiques, surtout même principe que pour ETCD. Point central aussi de la configuration, c'est tout ce qui est certificat Kubernetes qui est super important. On le voit ici au niveau des certifs ETCD pour pouvoir communiquer avec ETCD, avec la liste de nos serveurs ETCD. Donc ça, c'est si vous avez plusieurs serveurs. On en avait parlé dans l'autre présentation. Si vous avez un cluster ETCD, vous avez plusieurs noeuds ETCD. On a le certificat aussi pour le kubelet, etc. Enfin, voilà, il y a vraiment le gros de la configuration du KubeAPI serveur, c'est les certificats. Ensuite, quel est son rôle dans Kubernetes ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais à quoi ça sert au final, à part récupérer des requêtes API et faire des choses. Alors, je vais reprendre le schéma que j'avais fait dans une autre présentation. Dans un cluster Kubernetes, on a des nodes de travail, des workers comme on dit, qui vont faire appel via un load balancer aux API serveurs des différents noeuds maîtres qui, eux, vont ensuite interagir avec ETCD. Dans un workflow, on peut avoir soit un utilisateur qui fait appel à l'API Kubernetes, soit le scheduler, le kubelet, le contrôleur manager, etc. Je ne les ai pas tous mis, j'ai mis les principaux. Mais le workflow est toujours le même. L'API serveur authentifie l'utilisateur qui fait la demande, valide la requête qui a été faite, récupère les données dans ETCD, puisque ETCD, c'est la base de données de Kubernetes, met à jour ETCD si besoin, et interagit donc, comme dit, avec le scheduler, le contrôleur manager, le kubelet, etc. Et c'est très important de bien garder en tête que tout passe par le kubes API serveur. Quelque chose qui est modifié dans ETCD, c'est l'API serveur qui l'a modifié. Ce n'est pas un autre élément. Contrôleur manager, scheduler, utilisateur, ce que vous voulez, tout va passer par cette API. Et c'est seulement cette API qui va faire les modifications, aller chercher les données dans ETCD, les retourner, écrire dans ETCD, etc. Donc voilà, c'était une présentation assez rapide de ce composant. On verra peut-être la prochaine fois plus en détail. Mais là, je trouvais que c'était important d'avoir une bonne vision globale. Même moi, avant que je prépare ma CK, ma CKAD, je ne savais pas forcément comment ça fonctionnait. J'espère que ça vous a aidé à voir comment fonctionne le kubes API serveur. Dans les prochaines vidéos et dans les prochaines présentations, on parlera du scheduler, du contrôleur manager, du kubelet, etc. Enfin, des autres éléments d'un cluster Kubernetes. Et puis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et puis, écoutez, merci d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.